Les personnes riches déjà ne dépensent pas leur argent, elles investissent leur argent. Et il a dit qu'un mauvais investissement sera toujours meilleur que la plus bonne des dépenses. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis alléga, comme vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, mais si on met un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne, c'est de pouvoir permettre de faire remonter le ton testostérone, parce que les gars ils sont perdus, ils ne savent plus avec qui, on est tous énergie, donc tout le monde est perdu. Et ça, ça m'énerve. Donc du coup j'ai trouvé ma mission sans même le savoir. Surtout aussi de pouvoir te permettre d'être libre, d'arrêter cette histoire de métro-boulot-dodo, à moins que tu aimes ton taf et que tu kiffes, mais je t'invite quand même, même si tu kiffes ton taf, à faire des investissements quand même pour pouvoir assurer ta retraite au minimum, tu vois, ou de lancer ton business en parallèle. Et pour ça les gars, je te propose deux choses. Mon YouTube de cas qui est gratuite offerte, où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, arrête d'avoir peur de mettre ton email pour recevoir ça sur ta boîte mail email, c'est gratuit les gars, je ne comprends pas comment ça se fait. Tous les gens qui regardent cette vidéo devraient prendre ça en fait. C'est de la connaissance gratuite, en plus je vais droit à ton but, je veux dire, il n'y a pas de chichi quoi. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, qui est 100% financée. Donc c'est quoi exactement Pirate Marketing ? C'est ma plus grosse formation où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. En plus, j'ai mis des bonus complémentaires pour faire un truc de ouf sur cette formation, que vous ayez vraiment toutes les infos. Et donc du coup, j'ai rajouté des bonus complémentaires, je disais, ouais, Imo, comment investir dans les startups, le branding, etc. Il y a CryptoMonnaie, ça se trouve, le module sur CryptoMonnaie, il est déjà dedans. Ce n'est pas moi qui fais tous ces modules-là, c'est des experts à chaque fois que je prends. Je ne connais pas tout. Donc si jamais tu veux des questions par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton email, ton numéro, et il y a un nombre de mon équipe qui va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions. Et puis voilà, poser toutes tes questions par rapport au CPF ou pas, comment tu fais, etc. Ou même si tu n'as pas de CPF, mais tu voudrais investir directement, parce que des fois, il y a une question, ouais, mais si jamais je vais payer directement, c'est pareil, c'est le même chemin, tu pourras voir tout ça avec eux. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Arrête de chercher des excuses, arrêtez de chaler les gars, et juste passez à l'action parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 secrets qui ont permis à Grant Cardone de devenir milliardaire. Je regardais en fait un de ses interviews et j'ai trouvé ça très énervé. Et j'ai voulu partager ça avec toi. Tu sais, dès que je peux partager un truc qui peut t'aider à passer au step au-dessus, je le ferai. Ok, donc du coup, première chose qu'il a dit déjà, c'est que la différence, parce que le gars, en fait, je demande quelle est la différence réellement entre les riches et les pauvres au niveau de l'argent. Et il a dit déjà, les riches ne perçoivent pas l'argent de la même manière que les pauvres perçoivent l'argent. Ok, donc le premier conseil qu'il a donné, les personnes riches déjà ne dépensent pas leur argent, elles investissent leur argent. Et il a dit qu'un mauvais investissement sera toujours meilleur que la plus bonne des dépenses. Et après, le gars, il a dit, mais attends, mais c'est quoi une bonne dépense ? Il a dit, j'en sais rien, je ne connais rien au sujet des dépenses. C'est un sujet que je ne sais pas. Tu peux être un ignorant là-dessus. Comment dépenser mon argent ? À la limite, si tu es un ignorant là-dessus, ça ne pose pas de problème pour t'enrichir. On est bon. Ok, on est bon là-dessus. Donc du coup, il a dit, voilà, mais même si tu te rates, je veux dire, au niveau d'un investissement, au pire des cas, tu vas pouvoir utiliser tes taxes et tu vas toujours pouvoir avoir une petite rentabilité. Même si tu t'es raté, tu as un truc, tu fais 2%, 3%, je n'en sais rien. Mais ce sera toujours mieux, évidemment, que des dépenses parce que les dépenses, tu envoies de l'argent et ça ne revient jamais. On fait comment, les gars, tu vois ? Donc vraiment en mode, genre, quand j'ai de l'argent, au mieux de se poser la question, comme les pauvres font dès qu'ils ont de l'argent, ouh là là, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Qu'est-ce que je vais acheter ? Tu vois ? Non, lui, ils sont plus là. Quand ils reçoivent l'argent, je dis, ok, comment je vais pouvoir multiplier cet argent ? Comment faire de ce 10 euros me rapporte 100 euros ? Ok ? Voilà, donc ça, c'est le premier secret. Deuxième secret de Grant Cardone, qu'il a partagé dans cette interview, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour pouvoir faire de l'argent. Ok ? Ça, c'est des croyances que moi, j'avais au plus avant aussi. C'est des fausses croyances que la classe populaire a, tout simplement pour pouvoir justifier leur échec de pouvoir faire de l'argent. Donc, c'est des excuses en gros. Donc, l'idée, c'est que de dire, voilà, les excuses, c'est juste de pouvoir te faire te sentir bien. On revient encore au truc du feeling. Je me sens bien, je n'ai pas envie d'assumer que la vérité, c'est que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas déter et tu es fainéant. C'est ça, la vérité. Tu n'es pas persévérant. C'est ça, la vérité du fait que tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Mais quand c'est dur de se dire ça, moi, je préfère la vérité, honnêtement. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais comme c'est dur, du coup, tu préfères vivre dans ta propre vérité. C'est-à-dire, en vérité, si je n'ai pas d'argent, c'est parce qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ce qui est faux, parce que déjà, moi, je l'ai vécu, et parce que c'est faux, tout simplement. Je ne sais pas comment te le dire plus. Je ne sais pas comment te le dire mieux. C'est juste un mythe évite que tout le monde boit allègrement parce que, du coup, ça évite de se remettre en question. Troisième secret de Grand Cardone qui lui a permis, du coup, de pouvoir devenir milliardaire. Je pense qu'il est milliardaire parce que sous l'interview, il a écrit « billionnaire », qui veut dire milliardaire. Je sais qu'il était dans un challenge où il voulait, il y a quelques années, où il disait « ouais, il faut que j'atteigne le milliard ». Apparemment, s'ils l'ont mis, c'est qu'il a atteint l'objectif, j'imagine. Et bon, bref, pour pouvoir revenir au troisième... Qu'est-ce que je disais ? Au troisième secret, c'est qu'il disait que les personnes riches, en fait, se focusent sur l'enrichissement à long terme et non devenir riches rapidement. Ce par quoi on est tous passés et que tu es sûrement en plein dedans en ce moment. OK ? Donc, ouais, et ça, même moi, j'ai pris du temps, tu vois. Ne pas essayer de devenir riches rapidement. Les riches valorisent l'enrichissement à long terme. L'appréciation des actifs qu'ils vont acheter. OK ? J'ai pris beaucoup de temps à investir en bourse. Je n'ai même pas encore commencé, là. Je vais commencer ce mois-ci. J'avais commencé déjà un peu, mais j'avais commencé, j'avais arrêté, etc. Parce que je disais, ah, c'est trop long, c'est trop long. Ah, moi, je me disais tout de suite, ah, achat, achat. Erreur. OK ? Si je n'avais pas arrêté, j'aurais déjà eu, ça ferait cinq ans que je serais dans l'investissement en bourse. J'aurais été bien. OK ? Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, à force de grandir, les gars, c'est comme ça, on grandit. Au fur et à mesure, en vérité, je me suis aperçu, les gars, en fait, il n'y a pas de secret. L'argent, ça prend du temps, en fait. L'enrichissement, ça prend du temps. Et c'est le point, du coup, qui l'aborde par rapport à ça. On n'essaie pas de devenir riche, on n'essaie pas de devenir riche rapidement. Les riches valorisent les actifs sur le long terme qui vont leur permettre de devenir riches. Et on a tous l'exemple de Warren Buffett. On sait tous lequel est des volum millionnaires, je crois, quand il avait quel âge ? 30 ans, je crois ? 30 ou 40 ? En tout cas, je sais que c'était long. Et après, c'est parti en exponentielle. On sait tous, ça. Mais nous, non, non, nous, on va aller. Alors, sachez qu'il a commencé à m'attendre. Mais nous, non, nous, on veut... Nous, on est plus malin, nous. Plus malin qu'on est. Wawen, c'est bon, on est maintenant. C'est bon, il y a les cryptos. Alors, évidemment, il y a des épiphénomènes. Mais les gars, si vous commencez à vous calquer sur des épiphénomènes pour pouvoir vous dire si il y a la norme et que je veux faire la même chose, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher des raccourcis pendant 5 ans. Et dans 5 ans, tu seras au même endroit. Quatrième secret de Grincardin pour pouvoir devenir milliardaire, c'est qu'il dit que les riches, d'une manière générale, se demandent toujours comment créer de la richesse pour les autres. Comment créer de la richesse pour d'autres personnes. Donc, ça veut dire quoi comment créer de la richesse ? C'est comment apporter de la valeur à d'autres personnes. C'est-à-dire, après l'exemple d'Amazon, Amazon a voulu vraiment faire un service qui puisse aider un maximum de gens planétaires. Tu vois ? Il a dit, si jamais tu te concentres ou tu veux juste aider toi, ta petite famille, tu ne deviendras pas riche de ouf parce que forcément, tu n'as pas besoin d'être si riche que ça pour pouvoir aider ta famille. Tu vois ? Si tu vas vite t'arrêter à un certain niveau. En tout cas, ils te donnent des conseils de milliardaire. Si tu pourrais être sûr que pour être milliardaire ou même multimillionnaire, si jamais tu penses juste à avoir suffisamment d'argent pour aider toi et ta famille, tu n'auras pas besoin d'aller jusque-là. Donc, les riches, en gros, pensent toujours en mode comment je peux aider un maximum de personnes. Cinquième secret de Grincardin, c'est qu'il disait que tu as besoin de contact. Tu as besoin de rentrer en contact avec quelqu'un. Et du coup, en plus, il l'a prouvé parce que je ne sais pas si c'est au courant, mais il a fait une émission qui s'appelle Undercover Millionnaire, ça s'appelait. Et du coup, en gros, il avait 90 jours pour partir de zéro pour atteindre un million et il ne devait pas utiliser son nom. Il repartait à zéro. Il n'avait pas d'argent. Je crois qu'il avait peut-être 100 dollars de base. Enfin, il n'avait pratiquement zéro. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, dès qu'il est rentré dans le jeu, déjà, il a dit que c'était une expérience la plus éclatée de sa life et qu'il ne le refera plus jamais. Il avait froid, il avait mal aux doses. Dis-toi qu'il n'avait même pas de quoi dormir, etc. Enfin, c'était chaud, gars. Sigurd, tu viens, tu es un SDF, débrouille-toi. Boum, on te suit, nous. Nous, on te suit. Ouh là, c'est chaud. Ouh là, c'est chaud, là. Tu vas dormir où ce soir, Grant ? Tu vois, donc, bon. Du coup, il a fait ça et il est rentré dans cette émission et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a dit c'est simple, en fait. Moi, et ça va revenir sur le truc ou le secret où il disait qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Il a dit, moi, je vais vous donner un contact qui va déboucher sur un contrat. OK ? Un contrat, pas genre contrat de job, tu vois. Je vais te dire ce qu'il a fait. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, c'est simple, la finalité d'un business, enfin, je veux dire, le bout de la chaîne d'un business, c'est des actions. C'est avoir des parts de l'entreprise. OK ? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allé et il a essayé de rentrer en contact avec les... C'était une petite ville, tu vois. Il a essayé de rentrer en contact avec les gars qui faisaient plus d'argent. C'était un gars qui avait un truc de matelas. OK ? Donc, il est allé dans un truc de matelas. Il a dit, voilà, moi, ce que je te propose, c'est moi, je t'aide à avoir plus de trafic dans ton magasin. OK ? Tu auras le meilleur week-end que tu n'as jamais eu de ta vie en chiffre d'affaires. OK ? Après, il a dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux en échange ? Il a dit, non, moi, je ne veux rien. Il a dit, moi, pour l'instant, je ne suis rien, je fais ça. OK ? Tu me donnes juste de quoi... Je crois qu'il devait piloter le marketing, en fait, tout simplement. Je crois qu'il a donné un budget. Et après, il a charbonné. Tu le vois dans l'émission, il a un panneau, il est dans la rue, il dit aux gens de venir dans le magasin de matelas. Donc, il s'est débrouillé pour avoir l'attention et pour faire les gens venir dans le magasin de matelas. OK ? Et après, sur la suite, sur la semaine, ils ont encore fait de l'oseille. J'ai oublié les chiffres, mais ils ont fait grave de l'argent. OK ? Du coup, après, quand il est retourné dans le bureau, le boss, il a dit, mais gars, tu es rockstar. Tu déchires, quoi. Il a dit, mec, tu déchires. C'est un truc de ouf. Comment je peux faire ? Du coup, il veut lui donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Il dit, écoute, je ne veux pas que tu me payes. Je veux qu'on soit partenaire. Je veux qu'on soit partenaire. Voilà. que le gars, en fait, il lui a proposé. Il a dit, vas-y, si tu veux, je te donne 15%. Je te donne 15% de ma société. Et voilà. Et sur ces 15%, il a de moins une avance de 10K. Donc ça, c'est vraiment un truc, ce conseil qu'on a donné, ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. J'ai eu une épiphanie. J'ai dit, putain, en fait, il a trop raison. En plus, derrière, il disait parce que... Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas pensé à créer un business et tout ? Il a dit, mais c'est déjà un 90 du jour. Il n'a même pas rentré dans un truc genre ça prend trop de temps, 90 du jour, je n'aurai jamais le temps de créer un business. Il est parti en mode, mais en fait, il y a trop d'entreprises déjà. Il a dit, sur la planète, ce qu'il y a en pagaille, c'est restaurants, j'oublie c'est quoi le deuxième, et genre des business. Il a dit, mais il y a ça en pagaille. J'ai dit, ce que j'ai à faire, c'est de trouver une entreprise qui est ou break-even, qui ne fait pas de marge en fait, qui ne fait pas d'argent, qui ne perd pas, mais qui ne gagne pas, ou des entreprises qui ne font pas du tout d'argent. Et du coup, je les aide à faire de l'argent et je prends des parts dans l'entreprise. Et genre, carrément, les gars de l'émission, ils ont dit, parce qu'en deux semaines, ils avaient plié tout en fait. Parce qu'il avait pris 15% de la société, donc du coup, je crois que ça fait un million. Parce que je crois qu'il est arrivé, il a atteint vraiment de zéro à un million, j'ai vu dans une vidéo. Après, tu me confirmes si jamais je suis une erreur là-dessus. Mais donc du coup, les gars de la converse, ils ont dit là, hé, hé, grinte ! Ouais, mais mec, vas-y, slowly, mec ! C'est là, si tu as déjà plié le game, là ! Il a dit, hé, les gars, moi j'ai froid, ma famille me manque, j'ai même pas d'endroit où dormir, bah les gars, j'ai pas le temps. Il a dit, ouais, non, non, mais nous, on essaie de faire un show quand même, les gars, donc essaie de... Tu vas trop vite, là ! Tu vas trop vite, les gars ! J'allais trop vite ! Incroyable ! Et du coup, en faisant comme ça, donc ça, c'est vraiment un truc de malade. Après, évidemment, il faut de l'expérience pour pouvoir apporter de la valeur à une entreprise, mais une fois que tu as des compétences, mec, qui peut aider une entreprise, gars, ça peut être ouf ! Et il disait, voilà, mais en tout cas, pour pouvoir proposer ça, il faut apporter quelque chose. Il y a des gens, ils arrivent, ils veulent une augmentation sur le chiffre d'affaires que le business fait déjà sans eux. Non ! Qu'est-ce que tu apportes en plus à l'entreprise ? Une fois que tu as apporté, là, tu peux à la limite négocier. Et là, ça serait gagnant-gagnant. Sixième secret de Grand Cardone, c'est utiliser son argent en fonction de ses besoins et pas en fonction de ce que les gens font, ce que tu imagines que les riches font ou comment ils dépensent leur argent. Tu vois, par exemple, Grant, l'exemple qu'il a donné, c'est que lui, il a un jet privé. Il a même un hélicoptère, même. OK ? Il a un jet privé. Donc, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, quand tu es riche, il faut un jet privé et tout. Alors, il a expliqué, par exemple, il a un ami à lui qui est milliardaire et lui, par exemple, il dit, tu te dis, ça a du sens pour toi d'avoir un jet parce que tu vas l'utiliser, tu as des endroits où il est, mais moi, ça n'a aucun sens que j'ai un jet parce que je n'en ai pas besoin, en fait. OK ? Et souvent, en fait, on se dit, ah, si tu es riche, les gars, ils dépensent leur argent, etc., etc. Moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils font une grosse confusion entre les gens du hip-hop, qui est tous les rappeurs que tu vois, carry, etc., ils dépensent leur argent dans des bijoux, des trucs, des colliers, tout ça, etc. Les gens, en fait, ils font la confusion entre ce genre de gars du hip-hop, qui dépensent leur argent n'importe comment parce qu'ils font n'importe quoi, concrètement. Ce n'est pas du tout des exemples à suivre de dépenser ton argent comme les gars du hip-hop, ils dépensent leur argent, mais pas du tout, en fait. Ils font n'importe quoi. Concrètement, ils ne sont pas éduqués, que ce soit des gars de la NBA, que ce soit... Tous les gars, là, ils ne sont pas éduqués financièrement, ils font n'importe quoi. Les gens riches, c'est les gens, quand ils dorment, leur argent, ils travaillent, ils s'augmentent pendant qu'ils dorment. Ce n'est pas des gens qui ont des gros salaires, ok ? On ne peut pas confondre ça. Les gars qui ont des gros salaires, genre des gars qui font du rap, etc., ils prennent des avances sur leur contrat et puis après, ils dépensent tout et puis après, ils se retrouvent en galère. Non, tu vois. Donc, ce n'est pas compliqué. Les gens qui deviennent riches, ce sont des gens qui savent gérer leur argent et qui ne le dépensent pas parce qu'ils utilisent cet argent-là pour le réinvestir. Et quand ils sont réinvestis, l'argent, ils travaillent pour eux. Ok ? Donc, ce n'est pas genre, quand tu deviens riche, tu prends des bonnes habitudes et tu sais comment dépenser ton argent et comment l'investir. Non, c'est... Tu es pauvre, tu apprends comment investir et comment gérer ton argent et ne pas le dépenser et après, tu deviens riche. C'est ces actions, ces habitudes qui font que tu deviens riche. Ça, les gens ont du mal à ce concept de genre, tu as d'abord un esprit millionnaire et après, tu deviens millionnaire. Mais pas le contraire, tu vois. Ce n'est pas genre, c'est le même principe de, ouais, je vais aider les gens quand je serai riche. Non, c'est que tu aides les gens, tu as des habitudes d'aider des gens et quand tu deviens riche, naturellement, tu aideras aussi les gens. Tu vois, tu aideras même plus parce que du coup, l'argent va multiplier ce que tu es. Bref. Et septième secret, du coup, je l'ai un peu dit déjà sur le, je ne sais plus quel point, il dit, allez chercher les actions des entreprises en fait. Si tu veux devenir riche rapidement, en vérité, il faut valoriser, en fait, les actifs sur le long terme. Tu vois, parce qu'on dit que les gens sont milliardaires, les Warren, les trucs comme ça. Ce n'est pas de l'argent en cash qu'ils ont comme ça sur leur compte. C'est des actions d'entreprise, des parts d'entreprise qu'ils ont. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas utiliser le milliard comme ça, le prendre et le dépenser. C'est des actions. Donc du coup, tous les gens que tu entends, ouais, ils pèsent de je ne sais pas combien, des 500 millions, des 200 millions, des 300 millions, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont sur leur compte. C'est des parts d'entreprise qu'ils ont, tu vois. Après, ils sont partis en cash et ils ne sont pas malheureux financièrement, ne t'inquiète pas. Mais ils disaient, voilà, ne te focus pas sur l'argent rapide, focus-toi sur comment tu peux avoir des actions, des parts d'entreprise. Ce serait ça ton focus. Et je trouve ça super, j'avoue. Même si je l'avais déjà entendu, je ne sais pas, quand je l'ai re-entendu là, j'ai dit, non, elle a vraiment trop raison. Ça, c'est un truc, je le mets dans ma tête, c'est gravé là maintenant. Ça ne va pas bouger. Je reste focus sur mon business, mais je n'oublie pas. Je le mets de côté quand je vais vous lancer autre chose ou si jamais quand, incha'Allah, je pourrai habiter aux States, c'est un move, c'est sûr que je vais faire. Et il a pris l'exemple aussi de Jay-Z, il fait ça. Et Jay-Z a dit qu'il fallait faire ça, tu vois. Il dit, par exemple, il y a des rappeurs, ils signent en maison disque et ils demandent une avance, tu vois. Ils demandent une avance sur leur argent. C'est de l'argent rapide qu'ils veulent. Au lieu de se dire, OK, comment je peux posséder moi-même, ma propre structure, tout. OK, donc peut-être que là, du coup, j'ai toutes les actions de mon entreprise, enfin, c'est mon entreprise du coup. Et comment je peux faire du coup pour après, évidemment, je ne touche pas de l'argent tout de suite, donc je n'ai pas de l'argent rapide, mais tout ce que je vais faire va me rapporter de l'argent sur le moyen long terme, tu vois. tous ces shows, il possède tout en fait. Au lieu d'être comme un autre comédien, par exemple, qui vient juste là, il prend son chèque, il fait des blagues et il part. Non, Kevin, il possède tout. C'est tout, tout, c'est sa structure. Donc, l'organisation, la salle, tout, tout, Enfin, la salle, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'entreprise, c'est lui. Tout lui appartient. Donc, tout l'argent qui rentre, c'est lui. Donc, voilà, c'est un peu les 7 secrets que j'ai retenus et que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. OK ? Et si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi, tout simplement. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501